Salut à tous, une vidéo consacrée à la Nanjaro 17.1 pré 1, la première préversion, alias Aquala, nom de code Aquala, ou Aquila, bref. C'est pas franchement un nom de code très parlant, mais les noms de code c'est juste fait pour être mis comme ça de temps qu'un projet soit sorti. Quoique les noms de code de Canon Ecole pour les différentes versions d'Ubuntu, par moment c'est... T'en veux ? Attends, arrache un peu, hein ? Bref. Donc pourquoi je vous parle de cette version justement aujourd'hui ? Pour une certaine bonne raison, ce matin j'étais tranquillement en train de prendre mon petit déjeuner et je vois sur DistroWatch Nanjaro 17.1 pré 1. Tiens donc. Donc je clique dessus. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que la bulle en question a été sortie il y a 17h au moment où je vous enregistre la vidéo, soit en gros le 23 septembre. Tiens donc. Pourquoi donc ? Et puis je me suis souvenu d'un truc. Vous vous souvenez du projet Nanjaro SX ? Maintenant, le projet Nanjaro SX, c'est le laptop Spitfire Nanjaro Special Edition. Donc, si on va sur la page manjaro.org slash hardware, on a toutes les principales caractéristiques techniques. Et on peut lire ceci. Voilà. Ce qu'on peut traduire. Un thème, enfin une charte graphique complète des thèmes CXE, des papiers peints et des icônes spécialement conçus pour Station X par l'équipe Nanjaro. Dommage, parce que c'est quand même dommage de se dire, spécialement conçu, est-ce que ça veut dire aussi exclusif ? Quoi qu'exclusif dans le monde de Linux, ça ne veut pas dire grand chose. Donc, les thèmes d'icônes que je trouve sympas comme Vibrancy et le thème que j'avais pu présenter dans Nanjaro SX, vous n'aurez pas sur la manjaro finale. Dans Nanjaro, on ne sait pas quelque chose. Donc, bien sûr, on a les principales caractéristiques, mais une qui n'est pas précisée, c'est, si on va sur la page de Spitfire, je vous mettrai tout le lien dans l'inscripté, bien sûr, c'est que c'est un écran de 13,3 pouces. Donc, en gros, c'est un ultra portable. Voilà. Donc, en gros, ça veut concurrencer le MacBook Air et compagnie. Pourquoi pas ? Bonne chance à Station X. D'ailleurs, petite parenthèse, Station X, c'est une boîte très, très jeune. Parce que vous avez le principe, vous connaissez Société.com en France. Il y a l'équivalent au Royaume-Uni. Donc, en prenant l'adresse de Station X, je suis tombé sur cette page. On apprend que c'est une private, limited, ou à chaque capitale. Donc, en gros, on peut dire l'équivalent du NSIR en France, que ça va être chez Parc, ce qui est de formation. Quelle date a été fondée le 21 juin ? Et que côté finance, il y a un... Alors, j'ai vu où ça... Non, c'est pas là que je l'ai vu. Voilà, c'est là. Qu'il y a un directeur qui était à tout départ, 100 livres. Je suppose que 100 livres, c'est le strict minimum pour fonder une boîte. Et comme c'est une information publique, il n'y a aucun problème à la montrer sur une vidéo. C'est-à-dire, si vous regardez sur handle.co.uk, vous avez les mêmes informations. Voilà. Watch Order, mais par contre, l'information, là, elle est cachée. Alors, je l'ai eu sur l'autre. Bref. Donc, j'ai récupéré l'image ISO, je me suis créé une machine virtuelle, et je vais lancer l'ensemble pour vous montrer la Manjaro 17.1, prix 1, en action. Pour voir quelles sont les nouveautés en réalité. Par rapport à la 17.0. Alors, on va s'occuper de cette saleté de grub. Voilà. Ça. Et ça. Et on démarre. Donc, je vais lancer ensemble. Voir déjà quels les noyaux proposés, pour cette version Instable. Est-ce que c'est encore le 4.9 ? Est-ce que ça en est un autre ? Quels sont les noyaux disponibles actuellement ? Est-ce qu'ils ont fait du grand ménage à les noyaux ? Parce que je crois qu'il y en a une douzaine qui sont supportés, donc ça peut être temps de faire un petit peu de nettoyage. Ça ne serait pas un mal. Bien sûr, comme c'est une version de développement, il n'y a pas de suite bureautique, il n'y a pas de navigateur en dehors de Midori, mais déjà, ça permet d'avoir un premier aperçu de l'ensemble. Il fait une fois que le script à une image WD aura avancé. Voilà. Et j'essaierai de voir si on peut, dirons-nous, insectiser l'apparence de la Manjaro. Parce que si vous n'aimez pas le thème Maya, désolé pour vous le dire, vous allez encore souffrir. À moins peut-être que la Manjaro, qui sortira en 2018, 18.0, offrira une nouvelle charte graphique, histoire de voyer un peu les plaisirs, car comme disait notre ami Jean de La Fontaine, l'ennui n'a quitté un jour d'uniformité. Voilà. Donc, je vais passer en plein écran. Avec la commande qui va bien. Voilà. Donc, on va voir dans le Manjaro Settings Manager, déjà. ou gestionnaire de paramètres Manjaro. S'il veut bien se lancer. Voilà. Alors, les noyaux disponibles. Donc, c'est par défaut le noyau 4.13.3. Bon. Pourquoi pas. On verra quels sont les noyaux disponibles, une fois l'installation terminée. Donc, je vais lancer l'installateur. On constate aussi, maintenant, qu'il y a le gestionnaire de l'alimentation. Le XFCE Power Manager, qui est installé par défaut. Ça, c'est sûrement l'influence de Manjaro SX. Donc, à quoi là ? Avec un calamarès 3.1.4.13. Donc là, je fais... Zut. Voilà. Je fais l'installation rapide. Toujours pas de partition O, mais si on a envie de l'avoir une. Sans commentaire. Voilà. Donc, on va l'installer. Il est 9h12. Et maintenant, je vous dis rendez-vous dans 10 minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc, il est 9h17. 5 minutes sont passées. Et là, c'est bientôt terminé. On va pouvoir redémarrer. Là, il est en train de recréer une Intram FS. Etant donné qu'il n'y a pas grand-chose sur l'image ISO, ça sera assez rapide. Voilà. Donc, normalement, dans une minute ou deux, on aura redémarré. Et on pourra voir les noyaux disponibles. Les nouveautés générales de la 17.1. Enfin, celles qui sauteront aux yeux de l'utilisateur. Voilà. Donc, il n'y a pas tardé à demander le redémarrage. Et on peut redémarrer maintenant. Donc, on a un groupe 2.0.3. Tiens. Et un noyau 4.13 au démarrage. Le noyau 4.14, elle sera la future LTS. Mais comme elle ne sortira que pour Noël, ça risque d'être un peu chaud pour la 17.1. La Bandjar ou Linux 17.1. Donc, ça charge. Voilà. Là, je vais désactiver le hello. On va voir s'il y a des paquets disponibles. Parce que la line stable, d'accord. On va actualiser les bases de données. C'est un petit bug classique de Manjaro qui traîne depuis je ne sais pas combien de temps. qui est un arrassurement ad vitam aeternam. Donc, c'est PMAC 6.0.2. Voilà. Alors, installé. Orphelin. Étranger, il n'y en a pas. OK. Donc, on reviendra sur PMAC plus tard. On va voir avec le gestionnaire de paramètres Manjaro. Qui va nous permettre... Voilà. Bon. On va commencer par installer les paquets linguistiques. Oui, il n'y a pas grand-chose. C'est normal. C'est la version de développement. Donc, il n'y a pas LibreOffice. Il n'y a pas Firefox. Il n'y a pas Steam. Ce qui permet de réduire un peu la taille. Ce n'est pas la peine de faire une full version complète. Pour une version de développement. Donc, là. Et dans les noyaux disponibles, maintenant. Donc, on a 4.14 RC1 pour les cascadeurs. 4.12.13. 4.11.12. 4.9.50. 4.88. Oula ! Il n'y a plus le moindre noyau court terme. Mise à part le 4.11.12. Et le 4.12.13 disponibles. Ça a été le grand nettoyage. Je suppose que les noyaux 3.16 et 3.18. Seront les prochains à passer à la casserole. Donc déjà, ça, c'est notable. Donc, par défaut, pour Internet, on a Midori et Sylphide. Pourquoi pas ? Ok. Parole. Ok. Donc, on va voir. Maintenant, on va s-exiser la Manjaro des 7.1. Parce que si vous n'aimez pas Maya, c'est très simple de modifier ça. Il suffit de chercher SX. Et d'installer. Ceci. Ceci. Et ceci. Et je vais vous montrer comment profiter du thème soi-disant exclusif. Enfin, conçu pour Manjaro SX sur votre Manjaro classique. Même si Exist Settings, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais voilà. Donc, on va dans les apparences. Euh, non. Paramètres. Apparences. On attend que ça se charge parce que c'est un peu lourd. Au démarrage. Allez. Allez. Voilà. Le temps qu'ils mettent tout en cache. Donc, on va prendre Adaptat. Voilà. Ce qui est déjà pu... Et on reconnaît le logo de Station X. Nocto. C'est pareil. Etamaya. Pareil. Et Maya pareil. Donc, on va prendre Nocto et Tamaya. Le jeu d'icône. On va prendre Vibrancy Color Full Dark. Histoire d'avoir des icônes différentes. Là, on se retrouve avec des icônes qui sont quand même un peu moins... Inesthétiques. Les polices. Les paramètres. Et maintenant, on va faire la même chose avec le LightDM. Donc, on passe le thème Vibrancy Maya par Nocto Maya. Voilà. Donc, on a des Vibrancy Full Color Dark. On peut prendre un tout, bien sûr. Mais ça, c'est en fonction. Voilà. On enregistre. Le fond d'écran. On va le changer. Paramètres du bureau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fond d'écran ? C'est un patoche. Non, ça fait un peu trop vide. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Vous ne trouvez pas ? Et maintenant, si on se déconnecte, et qu'on se reconnecte. Par contre, je n'ai pas changé le fond d'écran de LightDM. Je vais faire ça tout de suite. Oups. Légère oubli. LightDM. Donc, le fond d'écran de LightDM. Histoire d'avoir quelque chose. Comme ça, vous aurez Manjaro SX sans avoir besoin de dépenser. L'équivalent de 900 livres. Enfin, 850 livres minimum. Donc, si je fais des connexions. Je ne sais pas de quelle ça va être. Voilà. Et vous avez l'équivalent d'une Manjaro SX sur votre ordinateur. Et je pense, c'est à vérifier, que les paquets Manjaro SX, ne serait-ce qu'au niveau des icônes et des thèmes, sont disponibles sur le dépôt communautaire. On va vérifier ça en vitesse. Donc, on va lancer Midori. Donc, s'il me fait Manjaro.org. On va chercher Manjaro Mirrors. Je n'ai pas retrouvé ça. Voilà. Repo, Manjaro.org. Donc, là, on va prendre... Complètement à jour. Et on va prendre le miroir local le plus proche. Voilà. Donc, c'est simple à savoir. Si on a les paquets Manjaro SX, icônes et compagnie, directement disponibles dans Community pour Stable. Pour la Manjaro 17.0. Donc, on cherche SX. Voilà. Donc, déjà, ça sent bon. Déjà, ça. Bam, bam. Qui passe SX. Et il y a... Donc, il faut juste chercher un... Voilà. SX icons. Wallpapers. Et SX settings. Je suppose que ça doit y être aussi. Mais le principal... Hop, ça. SX FCE. Donc, SX settings. Donc, si vous voulez l'apparence pareille, vous pouvez l'avoir avec votre Manjaro Stable. Et bien sûr, je vous prouve une dernière fois que c'est bien la migration unstable de Manjaro. Déjà, rien que le noyau. Et si je fais NSB Release. Voilà. Voilà. Ou un petit, laisse, etc. PacmanMirrors.conf peut-être. Unstable. Voilà. Donc, ça sera la fin de cette courte vidéo. Donc, pour conclure, la Manjaro de 7.1, ça sera juste une évolution. Sorti peut-être un peu la va-vite par rapport au projet Manjaro SX. Dommage que les icônes soient soi-disant exclusives au projet. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. C'est parti.